Salut et bienvenue dans ce tuto réponse consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'objet. C'est à dire avoir une ligne sinueuse qui suit la courbe de cet objet là. Donc là la courbe est bien arrondie, là elle est un peu moins, donc c'est un peu moins visible. C'est pour ça que j'ai réalisé cette courbe là, pour que vous puissiez bien voir que ici ma ligne sinueuse épouse bien cet arrondi là et cet objet est facilement modifiable. Ici vous voyez, hop, et automatiquement la ligne sinueuse suit ma déformation. Allez on va voir tout de suite comment réaliser cela. Donc pour cela on va réaliser ce type de forme. Donc avec l'outil crayon, on va sélectionner ici, créer un chemin de baisille régulier et forme aucune. Donc je clique, j'appuie sur CTRL, je glisse et je clique une deuxième fois pour avoir les deux nœuds ici. Je vais augmenter la taille du contour à 1. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je vais sélectionner les deux nœuds. Donc pour cela je fais un rectangle de sélection. Voilà, les deux nœuds sont bien sélectionnés. Je clique sur le petit plus deux fois. Une première fois ça ajoute un nœud. Une deuxième fois ça va rajouter deux nœuds ici. Alors ces deux nœuds, je vais les sélectionner. Et je vais les déplacer vers le haut en utilisant les touches de mon clavier. Donc j'utilise la flèche, vous voyez, et je déplace comme ceci. Avec l'outil d'éditer les nœuds toujours, je refais un rectangle de sélection et je vais rendre les nœuds doux en cliquant là-dessus. Je vais supprimer maintenant les deux nœuds qui sont aux extrémités. Et j'appuie sur la touche supr de mon clavier ou je peux également cliquer ici sur le petit moins. Voilà, on obtient cet objet-là. Je vais réduire un petit peu cet objet. Je vais supprimer celui-là qui nous embête. Donc cet objet-là, on va aller le copier, édition copier. On reselectionne nos tout-dit crayon. Maintenant dans forme, on va utiliser la forme du presse-papier. Donc depuis le presse-papier. Je refais ici, je clique une première fois pour un premier nœud. J'appuie sur contrôle, je clique une deuxième fois. Et vous voyez, il y a une petite déformation. Alors ce n'est pas très visible. Pour rendre cela visible, je supprime le fond. J'appuie sur shift et je vais mettre une couleur un petit peu, voilà, verte. Et augmenter le contour ici. Alors pour augmenter le contour, clique droit et on va passer ça à 1. Voilà. Alors ce n'est pas flagrant. On va bien sûr retravailler tout ça en allant dans les effets chemin. Et ici, motif suivant chemin. Donc la largeur, on pense bien avoir 1. De façon à respecter l'objet ici qu'on a copié. Il soit identique et étiré. Et là, nous allons utiliser non pas unique et étiré, mais répéter et étiré. De façon à ce que cet objet soit dupliqué et étiré d'un bout à l'autre du segment. Alors j'active ici l'outil magnétisme. Je sélectionne ici ces différentes options. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je peux maintenant cliquer sur ce nœud là et venir le placer comme ceci. Ainsi qu'à l'autre extrémité. Voilà. Je vais supprimer, voilà, notre objet rouge. J'en ai plus besoin. Je clique, je glisse vers le haut. Alors on peut retravailler, vous voyez, la petite ligne sinueuse. Donc pour cela, il suffit de cliquer là-dessus. Alors là, ce qui est embêtant, je vais dézoomer. Hop, hop, hop. Je reclique là-dessus. Ah voilà. Je l'ai trouvé. Il est ici. Vous voyez, c'est cet objet qui est répété et étiré. Donc pour cela, on va réduire un petit peu en cliquant sur la flèche, en appuyant sur CTRL. Vous voyez, hop, je réduis cet objet et automatiquement, ma ligne sinueuse se réduit. Se réduit, pardon. Voilà, on va dire que c'est bon. Une petite astuce. Là, on voit que ma ligne commence en haut. Moi, j'ai envie qu'elle commence un petit peu plus bas. Donc pour cela, je sélectionne le nœud ici. Je vais dans chemin et je fais inverser. Et à ce moment-là, hop, mon chemin commence par le bas. Et maintenant, il me suffit juste de mettre au milieu, je vais désactiver le magnétisme, de cliquer, de glisser. À ce moment-là, j'ai deux poignées qui apparaissent. Donc ils correspondent à ce nœud avec une poignée et à celui-là avec sa propre poignée. Et je peux ajuster, vous voyez, correctement, hop, mon chemin. Alors on va voir une nouvelle petite astuce. Je veux maintenant réaliser donc une ligne sinueuse qui suit cette courbe-là. Alors moi, je vais dupliquer cet objet. Alors CTRL-D où je clique là-dessus. Avec l'outil d'ité les nœuds, je veux supprimer les nœuds qui ne m'intéressent pas. Tac, comme ceci. Voilà. Je sélectionne ce segment. Alors pour sélectionner un segment et pour être sûr de savoir qu'il est sélectionné, il faut que les deux nœuds ici soient en bleu, vous voyez. À ce moment-là, le segment est sélectionné et je peux le supprimer en cliquant là-dessus. Voilà. Donc en fait, j'ai mon petit segment qui est là. Je vais le réduire en appuyant sur CTRL-SHIFT et sur la flèche. Vous voyez, hop, je peux déplacer un petit peu. Chose importante, on va sélectionner cet objet et le pousser au premier plan en cliquant là-dessus. On va sélectionner notre ligne ici et on va dans chemin et on fait combiner ou CTRL-K. Et à ce moment-là, vous voyez, notre ligne sinueuse est appliquée donc à cette courbe-là. Voilà. On n'oublie pas d'aller dans chemin séparé pour pouvoir retravailler la courbe. Alors là, j'ai un petit nœud qui est apparu, on peut le supprimer. Clac. À ce moment-là, bon, ça a déformé ma courbe. On va le laisser. Une autre petite astuce concernant la déformation de cette ligne sinueuse. On va cliquer là-dessus. On convertit l'objet sélectionné en chemin. Et à ce moment-là, vous voyez, on a plusieurs nœuds qui apparaissent. On va utiliser l'outil Éditer les nœuds pour sélectionner tous les nœuds, sauf les nœuds extrêmes. On va sélectionner un des nœuds. On clique dessus. Et avec la touche Alt, appuyée, vous voyez, on peut déformer. Alors là, ça déforme vraiment notre ligne sinueuse. Mais on peut obtenir quelque chose ou bien ajuster notre ligne. Voilà. Ça, c'est une petite astuce. CTRL-Z. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501